Le premier patient diagnostiqué avec le virus Ebola aux Etats-Unis est décédé, vient d'annoncer l'hôpital du Texas qui traitait Thomas Tukan. Thomas Eric Tukan est décédé mercredi matin heure locale à l'hôpital presbytérien du Texas. Pendant 10 jours, il s'est battu contre le virus. Il est arrivé aux Etats-Unis en provenance du Liberia fin septembre et est tombé malade après quelques jours. Après une première visite aux urgences, Tukan a été renvoyé chez lui. Les responsables tentent encore de comprendre pourquoi. La famille de Tukan a essayé de lui rendre visite Marie, mais les médecins ont rétorqué que malgré son état stable, le risque était trop grand. Sa fièvre a d'un gros tomber, mais sa température est normale. La mère de Tukan, âgée de 85 ans, a fait 15 heures de route dans l'histoire de pouvoir le voir. Je n'ai pas vu mon fils, mais je dis merci à tout le monde. Toujours aux Etats-Unis, le premier patient américain infecté par le virus Ebola a été soigné avec succès. Le médecin Kent Pantley aide à soigner le caméraman de NBC, Ashoka Mookpo. Pantley a fait un détour par Kansas City pour donner son sang sans qu'il ait envoyé à Omaha pour être administré à Mookpo. Les médecins espèrent que les anticorps que Pantley a développés pourront aider le système immunitaire de Mookpo à combattre le virus. 4000 militaires américains arrivent en Afrique l'Ouest pour aider à enrayer la propagation de l'épidémie qui a déjà fait des milliers de victimes. Les responsables des services de santé indiquent que maîtriser l'épidémie alors qu'elle est à son pic est la clé pour arrêter la propagation du virus dans le monde. L'ennemi ici est un virus. L'ennemi est Ebola. Pas les gens, pas les pays, pas les communautés. Un virus. Et c'est un virus qui ne se transmet pas par l'air et que nous savons comment contrôler. Jusqu'ici, aucune des 50 personnes à être entrées en contact avec Thomas Duncan ne montre que signe de maladie. Merci. Merci.